André, c'est quoi cette fascination? Attends, tu me fais rire. D'où ça vient? D'où c'est que ça sort? Ce que j'aimais chez Barbeau, c'est de voir sa capacité d'utiliser des méthodes artisanales pour les dépasser et atteindre le niveau d'un peintre et d'un sculpteur. Il a travaillé toujours en fonction de la lumière, d'un espace, et essayé de faire que le spectateur dans la dernière rangée voit aussi bien que celui de la première. François Barbeau mérite de vivre dans la mémoire connective. Donc, j'ai passé, les deux années après l'exposition, à le rencontrer. Et le livre le laisse parler puisque c'est le fruit de toutes ces rencontres que nous avons eues. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que François Barbeau a créé les costumes d'environ 700 productions théâtrales et qui a été l'initiateur avec Robert Prévost de l'art du costume au Québec. Ce livre, il est abondamment illustré et il s'est bâti au fil des conversations avec François Barbeau. C'est lui qui parle tout au long du livre. De plus, dans ce livre-là, il y a la liste de toutes les productions sur lesquelles il a travaillé, non seulement comme concepteur de costumes, mais aussi comme metteur en scène. Donc, c'est aussi un livre de référence qui permet de le situer dans l'histoire du théâtre au Québec et dans l'histoire des arts de la scène au Québec. Le livre est écrit. Les images, les 150 illustrations sont choisies. La maquette du livre va être prête à la mi-octobre. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le publier et le diffuser. Donc, on vous invite à collaborer avec nous et à vous procurer ce livre qui va plaire à tous les amateurs de théâtre. Et nous espérons aussi vous voir en grand nombre le 12 décembre prochain dans la Halle d'entrée du Théâtre du Nouveau Monde pour recevoir votre copie du livre. Merci de nous aider à préserver ce patrimoine.